Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons sincèrement te dire merci. Merci Seigneur parce que c'est toi qui es le sauveur de nos âmes. C'est toi qui nous accorde cette opportunité de pouvoir nous retrouver ce soir pour partager ta parole ici à Séoul. Merci Seigneur éternel Dieu parce que tu nous aimes grandement et que Seigneur par ta parole tu sauves nos âmes. Nous te disons sincèrement merci et nous te rendons infiniment grâce dans le nom précieux de Jésus Christ. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur ce soir nous allons parler des faits historiques. Alors par rapport aux faits historiques Jacques chapitre 2 verset 19 nous dit Tu crois qu'il y a un seul Dieu tu fais bien. Les démons le croient aussi et il tremble. Donc le fait de croire et de dire je crois en Dieu c'est pas suffisant et ça n'intimide pas Satan. Parce que même les démons eux aussi y croient mais il tremble. Donc nous avons besoin d'aller un peu plus loin. En accord avec 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4 le Seigneur dit Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alors bien aimé dans le Seigneur nous pouvons nous rendre compte que beaucoup de pasteurs quand ils sont dans leur église ils se disent qu'ils ont besoin de démontrer la puissance de Dieu. Et ils démontrent la puissance de Dieu en essayant de guérir les malades en parlant en langue et en prophétisant. Mais si c'est pour la prière des malades on peut prier pour un malade tout de suite et le malade est guéri. Et là le serviteur de Dieu déclare écoutez il y a la puissance dans cette église. Mais ce qu'il ignore c'est que très bientôt un autre jour un autre malade viendra et il priera pour lui et ce malade ne guérira pas. Alors quand ce malade ne guérira pas ce sera certain les brebis vont comprendre que la puissance de Dieu n'est plus dans cette église et ils iront ailleurs. Donc c'est un faux fondement que l'église soit établie sur la puissance d'un homme. Or l'église doit être établie sur des fondamentaux qui est la base même. C'est à dire sur des choses que le Seigneur seul a pu faire et que personne d'autre ne peut refaire. C'est la raison pour laquelle notre prédication ne doit pas reposer sur les discours persuasifs de la sagesse. Mais au contraire notre prédication doit être basée sur une démonstration de l'esprit et la puissance de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire ce soir en expliquant comment Dieu au travers des âges a démontré toute sa puissance, a montré combien il était puissant et ce qu'il a fait. Il n'y a personne d'autre qui ait pu faire la même chose. Puissions-nous acclamer pour notre Seigneur. Donc ça montre que personne ne comprend. Ok. Jean et Josué chapitre 2 verset 10. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Egypte l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Or, que vous avez de vous et pas interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé. Comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel votre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ces hommes dans le livre de Jésus qui parlent, ils disent qu'ils ont appris ce qui s'est passé. Et quand ils ont appris ce qui s'est passé, ils ont appris comment le Seigneur a mis à sec la mer rouge. Ils l'ont appris, ils n'étaient pas là, ils ont appris. Et ayant appris, la crainte a envahi leur cœur et ils ont compris qu'en voulant du grand Dieu, il n'y en a point d'autre. Donc, si nous expliquons clairement comment les choses sont passées dans le passé, permettez la tautologie, si on explique comment les choses sont passées dans le passé, automatiquement cela va entraîner la crainte dans notre cœur et ça va nous permettre de comprendre qu'en dehors de Dieu, il n'y a personne d'autre. Donc, ce n'est pas le problème d'enseigner aux gens et de dire, sachez qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de notre Dieu. Non, 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 non. Expliquez ce que de votre Dieu a fait et tout le monde comprendra qu'en dehors de votre Dieu, il n'y en a pas d'autre. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons expliquer des choses que notre Dieu a pu faire et c'est ce que nous allons expliquer ce soir. Alors, c'est pour ça que nous allons introduire tout de suite en parlant, je ne vais pas parler de tout le reste, mais je vais introduire tout de suite en parlant du jardin d'Éden. Parce que la Bible, c'est la vérité et la vérité, ce sont les preuves. Alors, nous avons besoin d'apporter les preuves. Si la Bible est vraie, nous avons besoin de prouver. Donc, c'est inutile de dire aux gens, écoutez, si vous ne croyez pas à la Bible, vous allez devenir fous. Non, 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 non. On ne fait pas ce genre de choses parce que ce sont des menaces. Nous avons besoin d'expliquer là où la Bible est vraie et les gens comprendront et la foi viendra dans leur cœur. Donc, nous allons commencer par parler du jardin d'Éden ce soir. Le jardin d'Éden. La première question, c'est de savoir, est-ce que le jardin d'Éden est vrai? Où était-il localisé le jardin d'Éden et qu'est-il arrivé au jardin d'Éden? Puisque nous ne le voyons pas actuellement. Alors, est-ce qu'il y a des évidences? Y a-t-il des évidences de son existence? Donc, pendant ces premières quinze minutes, je vais expliquer. En ce qui concerne le jardin d'Éden, c'est pourquoi je tiens à ce que vous soyez attentifs. Genèse chapitre 2, verset 28. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Sur la carte du monde, c'est-à-dire la mappe monde, il n'y a aucun endroit où c'est écrit, voici Éden. Non, vous ne trouvez pas. Mais, nous avons des indications à partir de la parole de Dieu qui nous disent du côté de l'Orient. Donc, quand nous regardons notre mappe monde, nous pouvons nous rendre compte que ici, nous avons la Corée, là, nous avons le Kenya, et quelque part là, devrait se trouver le jardin d'Éden. Alors, je voudrais dire que ça devrait, parce que nous n'avons pas encore la preuve. C'est quand nous allons démontrer que nous allons dire que c'est là que se serait trouvé le jardin d'Éden. Donc, se serait trouvé là, alors par cette indication. Mais, il nous faut plusieurs autres preuves. Genèse chapitre 2, à partir du verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de la villa. Où se trouve l'or ? L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi l'obdélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion, c'est celui qui entoure tout le pays de couches. Le nom du troisième est Idékel ou Tigre, c'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Alors, bien aimé ici, on nous parle de quatre fleuves. Pichon, Guion, Idékel ou Tigre dans certaines versions. Et puis l'Ophrate. Alors, ça c'est quatre fleuves qui ont existé. Si nous réussissons à retrouver deux, nous pouvons localiser là où se serait retrouvé le jardin d'Éden. Parce que déjà, avec deux points, on est capable de faire une ligne. Mais si on n'a qu'un seul point, on ne peut pas faire une ligne. Donc, si nous retrouvons deux fleuves au moins, nous pouvons avoir la localisation du jardin d'Éden. Alors, bien aimé, nous nous rendons compte que, en regardant sur notre map monde, nous pouvons observer là, nous voyons ici l'Irak, c'est toujours dans le Moyen-Orient. Nous avons là l'Irak, la Syrie, la Turquie. Nous avons ici l'Azerbaïdjan, nous avons là l'Arménie, nous avons l'Iran et nous avons l'Arabie Saoudite. Et, jusqu'à présent, ce qui est important, c'est de constater que, jusqu'à présent, ce qui est en rouge, c'est le tigre qui existe jusqu'à présent et qui traverse l'Irak. Et nous avons également le deuxième fleuve qui est l'Euphrate. Donc, à partir de ces deux fleuves, c'est suffisant pour nous, pour pouvoir localiser où se serait trouvé le jardin d'Éden. Et nous pouvons nous imaginer que ça devrait être là. Et si c'est là, ce n'est pas tout. Avec l'avancée de la technologie et toutes les recherches, les gens ont pu se rendre compte qu'on a pris des photos satellitaires. Et on a pu constater que ce n'est pas tout. Les autres fleuves continuent d'exister. Et ça, c'est une photo du tigre. Et là, c'est une photo de l'Euphrate. Mais aussi, les deux autres cours d'eau, à savoir Pichon et Guillon, on a pu constater que dans les secrets du jardin du Sahara, nous trouvons qu'en bas, à 6 mètres dans le sol, coule encore le lit du fleuve de Pichon et de Guillon. Donc, qu'est-ce que ces fleuves font à 6 mètres dans le sol ? Ça, on en aura la réponse plus tard. Mais quand même, Dieu a laissé deux évidences pour nous montrer qu'en effet, l'Euphrate et le tigre qui coulent montrent là où se serait trouvé exactement le jardin d'Éden. Donc, non seulement comme dans nos recherches, on a pu retrouver Pichon et Guillon qui coulent en deçà de ces 6 mètres du désert du Sahara, on a aussi pu trouver ces peintures rupestres. Alors, ces peintures rupestres montrent combien est-ce qu'il y a les animaux, comment il y avait de l'élevage. Or, il ne peut pas y avoir de l'élevage là où il n'y a pas d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver une peinture rupestre à cet endroit ? Ceci montre qu'à cet endroit, il y avait assez d'élevage. D'autre part, on a trouvé des fossiles d'arbres qui sont en train de devenir comme des pierres. Et ces arbres pouvaient être longs d'environ 100 mètres. Personne ne les a transportés jusque-là, mais c'est parce qu'ils ont existé là et à partir du temps, ils ont continué à se transformer. Aussi, nous avons trouvé ceci, c'est un pêcheur, quelqu'un qui est dans une pirogue et qui fait de la chasse. Donc, il ne peut pas être dans une pirogue sans qu'il y ait de l'eau. Nous avons trouvé également cette peinture rupestre. La peinture rupestre, c'est la peinture rupestre d'une libellule. Et communément, vous savez que la libellule à cet âge-ci a environ 5 cm de longueur. Mais nous avons mesuré la libellule à cette époque et nous nous rendons que cette libellule, elle a environ 1 mètre de longueur. Alors, si c'est 1 mètre de longueur, c'est quand même assez gigantesque. Alors, quand on regarde dans ces fossiles, 1 mètre de longueur, et ce n'est pas le seul, on a pu retrouver aussi que non seulement la libellule était si grande, mais une souris pouvait atteindre 2 mètres 4, elle pouvait atteindre 9 mètres. Et là, nous avons trouvé l'os du fémur d'un homme. Et quand nous faisons la reconstitution avec un homme, ça c'est un géant américain, et vous savez, les Américains sont assez costauds, mais quand on fait la reconstitution, on trouve que ce géant américain ne devait atteindre qu'à la cuisse de celui qui se retrouvait dans le jardin d'Éden. Ça, c'est assez étonnant et assez pertinent. Donc, ce qui montre qu'à cette époque, les hommes étaient extrêmement grands détails, les animaux étaient grands détails, tout, mais tout ce que nous voyons aujourd'hui, et c'est à cette époque qu'on a parlé, il y avait des grands arbres, mais il y avait aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les dinosaures. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de ça ? Ce qui est à l'origine, c'est que, en fait, Genèse chapitre 1, verset 7, nous dit, « Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. » Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y avait de l'eau sur la terre, et le Seigneur a fait ceci. Il a séparé l'eau qui était sur la terre, il a mis une séparation entre l'eau qui est sur la terre, et il nous a couverts avec une autre couche d'eau. Et cette couche d'eau permettait à ce que, sur la terre, il y ait une certaine atmosphère qui permette que l'homme puisse vivre pendant très longtemps et qu'il puisse grandir énormément. Or, ça faisait en sorte que ça ressemblait à ceci, et si les rayons ultraviolets pouvaient descendre sur l'homme, ça ne pouvait pas nous toucher avec la même puissance comme ça nous touche aujourd'hui. Et effectivement, ça, ça a disparu pendant le déluge. Mais, en ce moment, ça existait, et ça permettait que l'homme pouvait vivre extrêmement longtemps. C'est la raison pour laquelle, quand nous regardons le phénomène des âges, on se rend compte que d'Adam jusqu'à Noé, les hommes vivaient entre 800 et 1000 ans. Mais quand on observe aujourd'hui, on se rend compte qu'après Noé, c'est-à-dire à l'âge du déluge, parce que c'est là où les écluses des cieux se sont ouverts, c'est-à-dire cette eau qui nous enveloppait est tombée sur le sol afin de noyer la terre, on peut donc se rendre compte que l'âge a commencé à baisser jusqu'à aujourd'hui, où nous nous retrouvons à 70 ans par là. Donc, nous pouvons constater que toutes ces choses ont existé, et c'est vraiment de la main de Dieu. Entre autres, nous, quand nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, il est écrit que c'est autant de pélèques que la terre a été partagée. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais quand même vous dire, « Si vous prenez un cake et que vous mettez dans de l'eau, quand vous le ressortez, si vous le mettez au soleil, vous allez vous rendre compte qu'à force que le soleil le frappe, il va se diviser, il va se fendier. » Alors, c'est la même chose que la terre a subie. Donc, la terre, après avoir été immergée dans l'eau, elle est ressortie. Et étant ressortie, elle a commencé à être frappée par le soleil, et étant frappée par le soleil, elle a donc commencé à se diviser. Et c'est là où on a le phénomène qu'on appelle en histoire, le phénomène de la dérive des continents, où nous pouvons donc voir la terre se partager en continents, et aussi le phénomène du Gondwana. Donc, nous pouvons donc nous poser la question, exactement ça, c'était juste pour notre instruction, mais nous pouvons nous poser la question, « Où est donc partie le jardin d'Éden ? » Ézéchiel 31, verset 18 répond, « À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden ? Tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre. Tu seras couché au milieu des incirconcis avec ceux qui ont péri par l'épée. Voilà Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Nous savons tous, comme je l'ai déjà expliqué, que les animaux étaient tellement grands, et que les arbres étaient tellement grands. Alors, tous ces arbres étant tellement grands, et avec tous ces animaux, à cause de la colère de Dieu, donc, il a fait descendre tout cela dans le sol, et il a fait descendre cela dans le sol, avec la pression atmosphérique et le temps, vous-même, vous le savez, toutes ces détritus végétaux et ces carcasses d'animaux avec le temps se sont transformées en pétrole. C'est la raison pour laquelle, dans cette zone du Moyen-Orient, nous avons près de 70% du pétrole mondial. Et si nous avons, c'est vrai, que c'est de la richesse, mais aussi, ça apporte beaucoup de complications à ces nations, mais il n'en demeure pas moins que la parole de Dieu soit vraie. Et là, nous pouvons avoir une évidence que, effectivement, le jardin d'Éden a existé à cet endroit, par tous ces puits de pétrole que nous pouvons voir. Et ça, nous disons merci au Seigneur de pouvoir nous donner une telle évidence. Donc, le jardin d'Éden n'est pas un mythe, mais c'est une réalité, ça a effectivement existé. Et ça veut donc dire, si le jardin d'Éden est vrai, ça veut dire que la Bible est vraie. Et si la Bible est vraie, ça veut dire que si tu ne n'es pas de nouveau, tu vas en enfer. Ça, c'est aussi vrai. Puisque c'est la même personne qui a parlé du jardin d'Éden, qui a également dit, « J'entrois-toi, à moins que un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc, si le jardin d'Éden est vrai, c'est bon pour ce qu'on l'entende, mais c'est aussi dangereux si on n'est pas né de nouveau. Donc, c'est assez important. Alors, bien aimé, nous allons continuer avec l'histoire du déluge. Génèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repent de les avoir faits. » En fait, nous reprenons ici dans Génèse 6, mot à mot, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. En fait, le cœur des hommes était en train de devenir de plus en plus méchant et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour et uniquement vers le mal. Alors, il n'y avait personne, ils étaient tournés régulièrement vers le mal. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repent de les avoir faits. » Alors, le Seigneur se repent d'avoir fait les oiseaux du ciel, car il se rend compte que l'homme devient de plus en plus méchant et tous ses bêtes ne lui servent pratiquement à rien. Mais, ici, dans Genèse chapitre 6, verset 7, le Seigneur cite tout ce qu'il va détruire, mais il n'écite pas les poissons. Pourquoi est-ce qu'il n'écite pas les poissons ? Parce que les poissons continueront de vivre, peu importe si l'eau-là vient vous tuer ou bien vient vous faire vivre, mais le poisson, là où il y a de l'eau, il vit. Alors, c'est pour ça que les poissons ne sont pas cités ici. Donc, nous allons voir la différence plus tard. Alors, Genèse 6, verset 14 dit, « Fais-toi une arche de bois, de goffère. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'endureras de poids en dedans et en dehors. » Dieu a pour plan de sauver un homme. Alors, il lui demande, il demande à Noé, ce Noé, qui a trouvé grâce à ses yeux, il lui demande de construire une arche. Et dans cette arche, il lui demande de mettre de l'enduit. Parce que, quand Dieu décide de sauver un homme, il prend toutes les précautions pour ne pas le perdre à nouveau. Donc, Dieu ne peut pas vous sauver pour vous perdre à nouveau. Mais ce serait peine perdue. Sinon, son sacrifice ne servirait à rien. Alors, s'il vous sauve, il doit vous garder. Et il s'arrange à vous garder pour ne pas vous perdre à nouveau. Alors, Dieu a décidé à sauver Noé. Et comme il va sauver Noé, il prend toutes les dispositions pour ne pas perdre Noé à nouveau. Il dit, « Voici comment tu la feras. » aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. C'est quand même assez grand parce que ça fait présentement une longueur d'environ 150 mètres. C'est assez grand. Et puis, une largeur d'environ 25 mètres et une hauteur d'environ 15 mètres. Ça fait un rez-de-chaussée quand même plus trois. Donc, ça fait quand même un immeuble à quatre étages. C'est quand même assez gigantesque. Et pourquoi est-ce qu'il le fait ? Parce que nous le savons très bien, à cette époque, les animaux étaient extrêmement grands. Alors, pour les mettre, il fallait que ce soit quand même quelque chose de grand. C'était un grand bâtiment. Alors, Noé ne va pas travailler par sa propre initiative, mais il va faire cela sous l'ordre du Seigneur. Alors, dans cette photo qui est une image qui essaie de nous représenter ce que les choses pouvaient dire, nous voyons que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais, et Noé lui a dit, entre avec ta femme, le Seigneur lui a dit, entre avec ta femme et tes enfants et les femmes de tes enfants. Donc, ça faisait huit personnes. Mais Noé, en tant qu'homme, comme beaucoup des hommes le pensent aujourd'hui, Noé s'est dit, non, 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 moi je ne peux pas être méchant comme Dieu. Moi, je vais parler aux gens en espérant que je vais gagner beaucoup d'autres personnes. Mais il a parlé, mais les gens étaient méchants et personne n'a accepté. Et il n'y a que Noé et sa femme, plus ses enfants et la femme de ses enfants qui sont effectivement entrés dans l'âge. quelque chose, c'est que nous regardons ici, ce sont les animaux. Mais, qui a dit aux animaux que la construction de l'âge était terminée et qu'il devait sortir de la brousse ? Non, ce n'est que Dieu lui-même. Noé n'est pas allé chercher les animaux en brousse. Mais, Dieu a annoncé aux animaux que l'âge était construit et lui-même, il est allé les chercher parce que, nous voyons, en brousse, les éléphants marchent en groupe. Mais, Dieu n'a pas appelé un groupe d'éléphants. Dans le groupe d'éléphants, comment Dieu a fait pour juste choisir un mâle et une femelle qui se détachent du groupe, quittent la brousse et viennent entrer dans l'âge ? Mes chers amis, ça, ça ne peut être que de la puissance et de la sagesse de Dieu. Un homme ne peut pas faire. Même Noé ne savait pas comment se faire. Et nous nous rendons compte également, il y avait plusieurs qualités d'animaux. vous savez, le léopard, le guépard, c'est un animal trop rapide et la tortue est un animal trop lent, trop lent. Mais les deux sont arrivés à l'heure. Mais ça, c'est la puissance de Dieu. Ça ne peut venir il n'y a que Dieu pour pouvoir faire une chose pareille. Les deux arrivent à temps et Noé, après tous ses discours, est entré dans l'âge et Dieu lui-même a fermé la porte de l'âge. Quand il a fermé la porte de l'âge, le déluge est tombé. La Bible nous dit, Genèse 7, verset 11, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17ème jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillissent et les écluses des cieux s'ouvraient. Donc, quand les écluses des cieux s'ouvraient, c'est cet abdo qui nous protégeait qui va donc tomber sur le sol et inonder toute la terre et les eaux ont donc commencé à se retirer de dessus la terre. Ça en allant et s'éloignant et les eaux diminuaient au bout d'espèce cinquante jours. Donc, à Genèse 8, verset 4, il est écrit le septième mois, le 17ème jour du mois, l'âge s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Alors, il y a eu le déluge, nous pouvons dire oui par anticipation, mais la question qui se pose c'est de savoir s'il y a eu le déluge, nous voulons les preuves. Et alors, quelle est la preuve ? Nous pouvons, pour avoir la meilleure des preuves, parce que la Bible nous dit le septième mois, le 17ème jour du mois, l'âge s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Alors, si l'âge est sur les montagnes d'Ararat, alors c'est notre responsabilité pour avoir la preuve s'il y a eu le déluge, c'est d'aller sur les montagnes d'Ararat et nous rendre compte si l'âge s'y trouve. Alors, bienvenue dans le Seigneur, je voudrais dire que cet texte est écrit au moins 1500 ans avant Jésus-Christ. Or, depuis 1500 ans avant Jésus-Christ, il y a quand même beaucoup de noms qui ont changé. par exemple, chez moi au Cameroun, il y a une ville qui s'appelait Victoria qui s'appelle aujourd'hui Limbé. Il y a la Mésopotamie qui s'appelle aujourd'hui l'Irak. Il y a beaucoup de pays qui ont changé de nom. Beaucoup de pays ont changé de nom. Mais c'est curieux, c'est curieux que Ararat n'ait pas pu changer de nom depuis plusieurs années. C'est parce que le Seigneur voulait bien nous laisser une preuve. Alors, quand nous regardons dans notre map monde, nous pouvons nous rendre compte que juste à la frontière de l'Arménie et de la Turquie, il y a là la chaîne montagneuse Ararat. Et elle existe d'Ararat et elle existe jusqu'à aujourd'hui. Le mont Ararat. Et non seulement c'est une chaîne montagneuse mais il y a ce qu'on appelle le Grand Ararat. Et le Grand Ararat le voici. Et le Grand Ararat comme vous voyez au-dessus, bien aimé, ce n'est pas de la fumée mais ce que nous voyons là au-dessus c'est de la neige. Qu'est-ce que peut bien faire la neige dans un désert ? Non, ça c'est encore Dieu. Vous savez, dans notre vie commune, on se rend compte que quand nous voulons garder certaines choses, nous les mettons dans le frigo. Alors, afin que cela ne puisse pas connaître la corruption, que ça ne puisse pas changer de goût et que ce soit conservé intact. Mais non, ce n'est pas l'homme qui a eu la première idée de faire un frigo, c'est Dieu lui-même. Parce que là, nous avons à Ararat un frigo ouvert. Parce que Dieu l'a fabriqué ainsi, Dieu l'a arrangé ainsi et mettre de la glace. Qu'il soit là tout au long de l'année, parce qu'il savait qu'il devrait y mettre l'arche de Noé et que les charançons ne puissent pas bouffer cette arche et que nous, de cette génération qui sommes assez incrédules, que nous puissions venir retrouver l'arche là. Donc ça, c'est un congélateur ouvert que Dieu a fabriqué uniquement pour la circonstance. Donc, nous voulons dire ceci, cet homme, Fernand Navarra, va pouvoir faire une expédition après avoir été informé qu'il s'est passé quelque chose qu'un pilote qui passait pendant qu'il faisait très clair, il a pu voir quelque chose de très grand sur le sommet du mont Ararat. Alors, il a organisé une expédition avec son fils et il est descendu sur les lieux et quand il arrivait sur les lieux, il a effectivement trouvé que l'arche de Noé s'y trouvait, bien et bien là. Alors, il a pris un morceau, il a pris un morceau de bois et après avoir pris ce morceau de bois, il l'a ramené afin de pouvoir tester dans quelques laboratoires et on l'a daté au carbone 14 pour pouvoir connaître l'arche et on a trouvé que ce morceau de bois datait de plus de 5000 ans. Et donc, c'est effectivement le bois de Gauffet qui a servi à la construction de l'arche. Alors, il a dit cela dans les années 2010, une délégation coréenne et chinoise et japonaise ont fait une équipe ensemble et ils sont descendus sur les lieux et eux, ils sont entrés dans l'arche parce que nous avons ici des photos plus récentes, ils ont pénétré dans l'arche comme vous pouvez voir ces photos, ils sont allés à l'intérieur, ils ont touché le bois, vous pouvez bien voir la glace à l'intérieur, ils ont touché, ils ont mesuré les dimensions pour voir si c'est conforme à ce que dit la Bible, ils sont passés dans d'autres endroits, comme vous voyez un peu c'est passé d'une chambre à une autre, il faut des cordes comme des alpinistes parce que quelqu'un peut se casser à cause de la hauteur à l'intérieur, ils y sont entrés et nous pouvons voir ici des animaux, ça devrait être certainement là où des animaux dormaient parce qu'il y a encore de l'herbe qui a séché, c'est vraiment satisfaisant pour nous aujourd'hui de pouvoir nous rendre compte que la Bible est vraie et avec tout ça ici nous voyons des longerons et ici nous pouvons voir tous les enduits, comment ça a été mis dans l'arche et avec tout ça nous pouvons nous rendre compte d'une manière évidente que effectivement c'est l'arche de Noé. ils ont pris quelques effets à l'intérieur comme vous voyez ces morceaux de bois quelques grains les filasses qu'on a trouvés à l'intérieur et il y a eu une exposition en Chine et effectivement c'est sorti dans le South China Morning Post et cela a été déclaré que effectivement l'arche de Noé a été trouvé ça c'est une évidence et cet endroit a été déclaré patrimoine de l'humanité par l'UNESCO alors nous pouvons bénir le Seigneur mais ce n'est pas tout comme preuve nous allons apporter d'autres preuves en ce sens que oui nous avons parlé de ça ça a déjà été daté par le carbone 14 nous allons apporter des preuves ici sur le grand canyon aux Etats-Unis quand nous regardons ça nous pouvons observer la sédimentation des couches quand nous voyons la sédimentation des couches et en géographie on dit que la couche qui est en bas est plus vieille que la couche qui est au dessus donc ceci est dû à cause du retrait progressif de l'eau alors nous voyons qu'à cause du retrait progressif de l'eau il y a eu sédimentation des couches et nous pouvons voir ce que nous avons là c'est qu'il y a une évidence que au temps de nouée tout cet endroit avait été immergé et ça a été retiré progressivement donc ça c'est une évidence d'autre part Job chapitre 37 verset 9 nous dit l'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord par son souffle Dieu produit la glace il réduit l'espace où se rependaient les eaux alors nous voyons que Somme 33 nous dit il amoncelle en un tas les eaux de la mer il met dans des réservoirs les abîmes alors par toutes ces preuves nous voyons que ces grands blocs si nous mettons de l'eau dans un plat comme celui-ci nous mettons de l'eau et si nous soufflons dessus sur cette goutte d'eau nous voyons qu'elle se divise et puis les eaux vont dans les bords c'est la même chose qui s'est passée le Seigneur a soufflé après cette inondation cette immersion de la terre quand il a soufflé l'eau s'est s'est dégagée dans les bords et par son souffle il a congelé dans les deux hémisphères c'est pour ça que nous pouvons avoir des grands glaciers comme ceci mais nous pouvons aussi nous rendre compte que ce n'est pas tout il y avait quand même assez d'eau il a aussi pu creuser des citernes à l'intérieur des océans ce qui est écrit dans Somme 37 verset 7 il est en 33 verset 7 il a pu creuser des citernes dans les océans afin de pouvoir mettre de l'eau à l'intérieur et que la terre puisse ressurgir ça c'est également une autre preuve d'autre part nous pouvons nous rendre compte également avec évidence que sur des sommets de montagne on a pu retrouver des fossiles des animaux aquatiques et s'il y a des fossiles des animaux aquatiques sur des sommets de montagne comment serait-il sorti de l'eau pour venir se placer sur des montagnes non c'est parce que l'eau était arrivée là au temps du déluge et l'eau en se retirant Dieu lui-même a dû attraper certains animaux pour les laisser là parce qu'il savait qu'en autre temps il y aurait des personnes très incrédules et il fallait bien des preuves pour les convaincre et c'est pour ça qu'il a laissé ces preuves qui sont ces carcasses d'animaux donc mes chers bien-aimés ça c'est clair si l'homme obéit à Dieu il est béni si l'homme désobéit à Dieu il est maudit donc au temps de nouer les gens se désintéressent à ce que Dieu peut faire et Dieu a annoncé qu'il va détruire la terre par l'eau et ça il a fait et il annonce maintenant de nos jours qu'il va détruire la terre par le feu et s'il a fait au temps de nouer il va le refaire très bientôt par le feu c'est bien écrit dans Matthieu chapitre 24 il dit comme cela s'est passé au temps de nouer les gens mangeaient buvaient se mariaient mariaient leurs enfants et tout et ils ne se soucièrent pas de ce que Dieu pouvait penser jusqu'au moment où le déluge vint les surprendre alors bien-aimés dans le Seigneur aujourd'hui ça va se passer de cette manière le feu reviendra parce que le Seigneur l'a dit il a fait au temps de nouer il a dit qu'il va encore le faire et s'il va encore le faire cela risque de nous surprendre et nous ne pouvons nous en sortir que si nous sommes nés de nouveau si on n'est pas nés de nouveau on ne peut pas s'en sortir par rapport à ça et le Seigneur est clair bien-aimé dans le Seigneur c'est assez dangereux de courir le risque de pouvoir affronter la couleur du Seigneur d'ailleurs il annonce dans le livre de Sophonie chapitre 1 verset 3 je détruirai les hommes et les bêtes les oiseaux du ciel et les poissons permettez-moi de m'arrêter là pour dire cette fois-ci il parle des poissons or dans Genèse 6 il n'a pas parlé des poissons et s'il parle des poissons maintenant il faut savoir que c'est la fin de toute chose les oiseaux du ciel et les poissons de la mer les objets de scandale et les méchants avec eux j'exterminerai les hommes de la face de la terre dit l'éternel et s'il le dit il le fera puisque c'est un habitué des situations pareilles le Seigneur l'a fait dans le passé et si vous le permettez laisse-moi vous dire le Seigneur a détruit toute la terre et ayant détruit toute la terre il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvées nulle part ce n'est mentionné dans la Bible que le Seigneur a regardé que tous les hommes ont disparu et il était triste il est parti s'asseoir sur un arbre pour pleurer non il n'a pas réversé il n'a pas pleuré et il n'était pas triste s'il n'était pas triste ça veut dire que ça ne lui a pas fait de mal il a fait un nettoyage qui est clair donc mes chers amis c'est la raison pour laquelle nous devons faire trop attention ne nous méprénons pas en disant non Dieu est tellement bon il ne peut pas détruire la terre comme ça il ne peut pas faire ça est-ce qu'il va envoyer tous les gens dans leur loi en enfer il enverra s'il le faut s'ils naissent de nouveau il les enverra c'est pour ça qu'il dit Sophanie 1,14 à 18 le grand jour de l'éternel est proche il est proche il arrive en toute hâte le jour de l'éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers ce jour est un jour de fureur un jour de tritresse et d'angoisse un jour de ravage et de destruction un jour de ténèbres et d'obscurité un jour de nuit et de brouillard un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'éternel je reprendrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordi ni leur argent ni leur or ne pourront pas les délivrer au jour de la fureur de l'éternel par le feu de sa jalousie tout le pays sera consumé car il détuera soudain tous les habitants de la terre dit le Seigneur le Seigneur dit qu'il détuera notre chair comme de l'ordi je suis très 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 ému et épaté de pouvoir voir comment le Seigneur parle avec précision et si quelqu'un a pour but dans sa vie d'entretenir rien que la chair qu'il soit bien qu'il vive bien et tout je voudrais vous annoncer une très mauvaise nouvelle c'est que cette chair sera détruite pour le Seigneur ce sera comme de l'enduit et il dit il reprendra notre sang comme de la poussière ça ne donnera aucune valeur alors le Seigneur dit ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer je suis désolé parce que plusieurs églises aujourd'hui ont été transformées en un lieu où les gens font des prières jour et nuit pour devenir riches pour avoir un peu d'argent pour qu'ils soient une bonne vie mais la mauvaise nouvelle c'est que l'argent a un pouvoir aujourd'hui mais le pouvoir de l'argent finira très bientôt en ce moment-ci le pouvoir de l'argent finira ni leur ni l'argent n'auront aucune puissance et vous ne pourrez être sauvés que si vous êtes né de nouveau rien que si vous êtes né de nouveau donc ces choses sont sur le point d'arriver nous avons besoin d'être vraiment engagés à écouter l'évangile afin de naître de nouveau sinon nous allons vivre ce terrible moment et c'est ce que nous ne souhaitons pas et c'est pourquoi je voudrais apprécier votre présence qui vous permet d'écouter l'évangile en ce moment alors bien aimé dans le Seigneur je voudrais parler mais cette fois-ci je ne vais pas parler de Babel ce n'est pas assez nécessaire pour nous d'en parler maintenant mais je voudrais juste nous rappeler en ce qui concerne la tour de Babel Genèse chapitre 11 et l'éternel dit voici ils forment un seul peuple et ont tous une même langue et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté allons descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres et l'éternel dispersa loin de la surface de la terre et ils cessent de bâtir la ville c'est pourquoi l'on appela du nom de Babel car c'est là que l'éternel confondit le langage de toute la terre et c'est là que l'éternel les dispersera sur la face de toute la terre et chers amis permettez-moi d'attirer juste notre attention je ne serai pas long en ce qui concerne la tour de Babel or nous avons une évidence aujourd'hui c'est que nous ne parlons pas la même langue parce que si je parle à ma propre langue il n'y a personne qui comprend c'est une évidence que nous ne parlons pas la même langue mais au départ ce n'était pas comme ça vous savez l'homme a dans le coeur la nature de la rébellion le Seigneur lui a demandé de se disperser et de remplir toute la terre il a dit que lui il n'avait pas ça pour intention et ils avaient pour intention d'être regroupés et de ne pas du tout remplir la terre et ils ont commencé même à construire une tour se disant-il qu'ils veulent toucher le ciel pour pouvoir aller là où Dieu se trouve alors c'est pour ça que le Seigneur a confondu leur langage toujours la rébellion toujours la méchanceté toujours le refus de faire ce que Dieu veut cela a commencé dans le jardin d'Éden ça a continué avec le déluge et ça a continué avec la tour de Babel alors nous avons été dispersés et nous pouvons voir ici quelques vestiges de la tour de Babel qui se retrouvent certainement également en Mésopotamie et nous voyons que tout autour dans dans les dans les abords de ce fleuve c'est de là qu'on trouvait du bitume pour pouvoir construire cette tour et pour pouvoir travailler et le Seigneur l'a bien dit celui qui tentera de reconstruire cette tour Moura et vous savez aussi que Saddam Mécène a pensé à un moment donné qu'il faut bien reconstruire cette tour mais aujourd'hui il n'est plus là même comme on peut dire qu'il a été tué par ceci ou par cela mais pour nous les prophéties du Seigneur et la parole du Seigneur s'accomplissent alors si vous permettez nous allons parler maintenant de l'exode l'exode de Genèse chapitre 12 verset 1 l'éternel dit à Abraham va-t'en de ton pays de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai je ferai de toi une grande nation et je te bénirai je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction Abraham Dieu lui promet un territoire il lui promet une grande nation et il lui promet de grandes bénédictions alors Abraham est l'ancêtre d'Israël parce que c'est Abraham qui va donner naissance à Isaac Isaac va donner naissance à Jacob Jacob dans Genèse chapitre 37 son nom Jacob sera changé en Israël et il aura 12 fils et parmi ces 12 fils il y aura un qui sera appelé Joseph et Joseph à cause de ses visions il sera vendu par ses frères à Potiphar qui est un égyptien et dans la maison de Potiphar Joseph va y travailler comme un esclave mais Potiphar sera extrêmement béni à cause de la présence de Joseph mais malheureusement la femme va tenter donc de séduire la femme de Potiphar va tenter de séduire Joseph or Joseph lui a répondu je préfère mon patron m'a donné accès à toutes choses mais pas accès à toi et je ne peux pas maintenant me livrer à une telle infamie il a refusé mais la femme l'a forcé mais il s'en est échappé elle est restée avec son habit malheureusement elle a présenté à Potiphar et elle a dit voici ce que ton fidèle serviteur Joseph a fait il a voulu me violer ainsi de suite alors ça ça va conduire Joseph en prison et étant en prison s'il vous plaît Joseph va continuer à interpréter ses rêves jusqu'à ce que le pharaon d'Egypte de cette époque puisse avoir une vision qu'il n'arrive pas à expliquer et on va lui dire non il y a un certain Joseph qui est en prison et qui est capable d'expliquer tous ses rêves et alors on va faire venir Joseph et il va expliquer le rêve et il va expliquer le rêve tout le monde étant convaincu pharaon va le désigner comme étant un gouverneur en Egypte et en tant que gouverneur d'Egypte il sera chargé de gérer les 7 années de prospérité et les 7 années de famine c'est alors que Joseph va s'établir en Egypte et il va ainsi sauver toute sa famille tous ses frères de la famine comme pour dire les voix de Dieu sont insondables il va sauver tous ses frères et toute sa famille son père de la famine parce qu'il le fera venir en Egypte et ils ne mourront pas de faim alors en Egypte ils seront établis à Géchen et des années vont passer et il va venir sur le trône un pharaon qui n'a pas connu Joseph et qui aura un problème avec le peuple juif parce que le peuple juif s'est multiplié rapidement alors ils vont donc les réduire en esclavage comme nous pouvons voir sur ces peintures la souffrance ils vont être là pour construire les pyramides et travailler jour et nuit et ça va être assez rude pour eux réduire à cet esclavage et ça va être très rude mais alors Dieu va se souvenir de son peuple 400 ans plus tard et alors comme il ne peut pas laisser son peuple à cet endroit il va donc décider lui-même personnellement d'envoyer Moïse pour aller chercher ce peuple et le sortir d'Egypte exode chapitre 13 verset 17 lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistines quoique le plus proche car Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte bien aimé mais Dieu fit faire un un detour au peuple un detour par le chemin du désert vers la mer rouge les enfants d'Israël montaient en armes hors du pays d'Egypte donc quand nous regardons ici le peuple devrait partir de ce côté pour se rendre ici à la terre promise alors cette distance pouvait se faire pratiquement en 11 jours et ce sera un peu plus facile alors mais nous pouvons remarquer ici quelque chose d'assez particulier le peuple si le peuple s'était levé lui-même pour aller vers Dieu certainement c'est la route qu'ils auraient prise parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin mais c'est Dieu lui-même qui est allé les chercher alors si un homme lui-même s'engage à naître de nouveau par ses propres forces certainement il prendra le mauvais chemin c'est Dieu par sa parole qui nous accorde la nouvelle naissance donc le peuple ne sait pas lever soi-même Dieu a envoyé Moïse pour venir le chercher or au lieu d'aller tout droit ils vont faire un detour à Etam d'abord et de Etam ils vont descendre à pied à Hérot et de pied à Hérot ils vont arriver à la plage des migdales exode chapitre 13 verset 20 ils partent des sucotes et ils campaient à Etam à l'extrémité du désert quand ils arrivent à Etam ici ils auraient pu remonter tout droit mais ils ne sont pas remontés tout droit parce que c'est Dieu qui connait le chemin parce que notre Dieu n'est pas un amateur en matière de salut il est un expert il maîtrise le salut et il les a fait dévier pour descendre à pied à Hérot alors les teneurs allaient devant eux le jour dans une colonne de nuit pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant pied à Hérot entre Migdol et la main vis-à-vis des baltéphons c'est en face de ce lieu que vous camperez près de la main donc le peuple va arriver à pied à Hérot et ils arrivent maintenant depuis à Hérot ils passent à Migdol permettez-moi de vous montrer que voici le chemin que le peuple d'Israël va prendre et ce chemin c'est entre les montagnes parce que de ce côté c'est une chaîne montagneuse de l'autre côté c'est une chaîne montagneuse pourquoi ? quand le Seigneur te sauve il s'arrange à ce qu'il ne te perde pas or de part et d'autre comme il y avait les montagnes c'était impossible que le peuple d'Israël soit attaqué par là alors il n'y avait que l'entrée par derrière et devant que Dieu lui-même contrôlait quand Dieu nous sauve il sécurise notre salut alors ils vont marcher et ça c'est une photo de cet endroit comme je suis en train de monter alors ça c'est une photo là où ils sont passés et là ils arrivent à la plage de Migdol ça c'est la plage de Migdol une plage comme celle de Migdol une plage il y a au moins c'est 600 000 hommes sans compter les femmes et les enfants ça peut donc dire 1 million 1 million 400 000 personnes parce que les femmes sont toujours plus nombreuses avec les enfants alors où est-ce qu'on va mettre ces gens où est-ce qu'on va amener ces gens mais Dieu n'aura pas amener 1 million 400 000 personnes comme ça à la volée dans cette plage elle devrait être préparée longtemps à l'avance elle n'a pas été préparée là tout de suite et puis le Seigneur dit mais oh je veux mettre tous ces gens ou quelques anges là allez me préparer un endroit non Dieu savait qu'il devait sortir le peuple d'Egypte et il a préparé cette plage avant et cette plage j'ai mesuré ça pour vous afin que vous puissiez connaître elle a environ 9 km de long et 6 km de là ça fait environ 54 km carré et si c'est 54 km carré c'est assez suffisant pour accueillir un tas de personnes comme celui-là parce que notre Dieu c'est un professionnel en matière de salut alors bien aimé dans le Seigneur alors ce peuple sera parqué ici et là nous sommes ici en Egypte et nous avons ici Migdol qui est là en face de Belkiéform alors ils seront ici mais le peuple doit traverser mais eux ça va se passer comment nous nous rendons compte que le peuple étant ici ce que vous voyez sur cette map permettez-moi de vous expliquer on appelle ça en géométrie on appelle ça l'altimétrie alors l'altimétrie c'est quoi l'altimétrie c'est en fait ce sont des calculs qui permettent de montrer la dénivellation du sol quand on fait un plan et ici les océanographes ont fait l'altimétrie de la mer à cet endroit et ayant fait l'altimétrie de la mer à cet endroit on peut donc se rendre compte qu'ici au-dessus comme vous voyez ces ronds ça montre que c'est profond et ça devrait être une profondeur d'environ 100 mètres et en bas également ici ces ronds ça devrait être une profondeur d'environ 100 mètres c'est-à-dire si c'est 100 mètres de profondeur en haut et 100 mètres de profondeur en bas ça veut dire qu'avec 100 mètres de profondeur même si on enlève de l'eau et qu'on demande au peuple de passer par là ils vont tous se casser en morceaux n'en parlons pas des femmes et des enfants donc ce serait pratiquement une tombe pour les enterrer mais notre Dieu entre les profondeurs il a laissé une largeur d'environ 100 mètres où la dénivellation est d'environ 6% et la remontée de l'autre côté d'environ 6% c'est-à-dire même une vieille maman de 50 de 60 de 70 de 90 ans serait capable de descendre à pied et de remonter de l'autre côté et c'est à ce niveau exactement que notre Dieu va ouvrir la mer rouge ce qui montre ce qui montre que notre Dieu est un expert en matière de salut et étant donc un expert en matière de salut nous pouvons effectivement lui faire confiance et si vous permettez nous pouvons regarder cette vidéo Behold his mighty hand de l'autre côté de l'autre côté Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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